Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. A quoi 2023 les propositions des comptables pour l'économie post-Covid ? L'hypertension artérielle, un tueur silencieux et la production du cacao bio pour préserver l'environnement à Lakota. C'est terminé pour le congrès panafricain des comptables à Kowa 2023. Pendant deux jours, du 15 au 16 mai, au Sofitel Hotel Ivoire, membres du gouvernement, décideurs politiques et comptables venus de 65 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe ont débattu de l'économie africaine, notamment de la manière dont les comptables doivent, par leurs compétences multidimensionnelles, relever cette économie post-Covid. Demander aux comptables, au-delà de leurs fonctions, d'assurer la tenue de la comptabilité et d'accompagner les entreprises à se formaliser. On ne leur demande pas tout simplement, à travers les expériences vécues post-Covid, de rester dans leur métier traditionnel, des teneurs de livres, les débits et les crédits, comme on les a pris à l'école, mais de se transformer également, comme nous voulons que notre économie puisse se transformer après cet élément, parce qu'avant la pandémie, c'est la même chose qu'après la pandémie. Et donc, on voudrait que l'expert comptable soit un agent qui apporte une valeur ajoutée positive pour les entreprises. Les organisateurs se disent satisfaits de la qualité des débats et de la réussite de l'événement. Les différents thèmes qui ont été développés au cours des six panels ont traité chacun de ces problématiques, en partant de la structure de l'économie, de l'absorption, de l'employabilité, effectivement, de la résilience à la Covid. Tous ces thèmes ont été passés en revue. Nous pensons qu'au terme de ces six panels, en tout cas, les synthèses pourront permettre d'aider le pouvoir public à prendre de bonnes résolutions et qui vont montrer la contribution de l'ordre des experts comptables. Donc, à la croissance économique. Selon le programme de l'ACOA 2023, tous les participants du Congrès, pendant deux jours, du 17 au 18 mai, visiteront la Côte d'Ivoire touristique avant de regagner leurs pays respectifs. C'est une deuxième édition sur fond de bras de fer que le Tchintchint 2023 a été lancé à Yamoussoukro il y a quelques jours. Un collectif de 16 clubs, dont neuf retirés du tournoi de Maracana, interpelle à la Fédération ivoirienne de petits poteaux. On a fait l'inscription depuis décembre. Il y a beaucoup de dépenses qui ont été effectuées juste après pour le recrutement des joueurs, pour leur entretien, pour les maillots, pour plein de choses. On a payé 1,5 million pour pouvoir inscrire déjà le club. Mais il y a beaucoup plus de sommes qui sont sorties juste après, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le mois d'avril. Et il nous fait savoir que nous ne sommes que des présidents du club, mais le club ne nous appartient pas. Il y a plein de choses qu'ils ont commencé à nous dire par rapport au contrat qu'on avait au départ exigé. Les membres du collectif en colère contre Jonathan Morrison font des propositions après avoir soulevé 12 points de désaccord avec le promoteur du Tchintchint, doté d'une cagnotte de 100 millions de francs CFA pour l'édition 2023. La première des choses que nous reprochons déjà, c'est l'attitude de M. Jonathan Morrison. M. Jonathan Morrison, quand vous l'avez en face de lui à une réunion, c'est complètement différent de la personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, aimable et tout. Non, c'est des invectives, c'est des injures, c'est des menaces. Donc nous souhaitons que M. Jonathan se ressercisse, qu'il revienne à la table des discussions. Nous ne sommes pas d'accord avec certaines clauses de son contrat. Donc nous voulons en discuter. Nous voulons en discuter et trouver un accord pour qu'on puisse avancer. Le modèle de partenariat proposé par 13 structures organisatrices de l'événement pose un réel problème. Les clubs dissidents écartés de la compétition en appellent à l'arbitrage des autorités compétentes et se réservent le droit de poursuivre 13 et son PDG Jonathan Morrison devant les tribunaux. Contacté par cette info, la direction de communication de 13 a refusé de réagir aux allégations du collectif. L'Organisation mondiale de la santé a célébré comme tous les ans, le 17 mai depuis 2005, la journée mondiale contre l'hypertension en organisant une séance de dépistage gratuite et un panel dont la thématique était « Je dois connaître ma tension à la maison ». L'objectif de cette journée est de communiquer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications. C'est un problème de santé publique majeur qui est également en croissance quand on tient le temps du nombre de malades. Si bien que cette journée internationale est pour l'OMS l'occasion de lancer encore un appel à la population générale pour dire à chacune et à chacun où qu'on est, on doit véhiculer le message. Il y a des mesures simples, les mesures en termes d'hygiène alimentaire. La séance de cette journée mondiale qui est une occasion de parler à la population. Mais ça ne doit pas se limiter à la seule journée du 17 mai. Il faut continuer tous les jours à passer le message. Cette maladie qualifiée de tueur silencieux soit dépistée tôt. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est que l'hypertension intérieure est souvent révélée par ses complications. Parce que l'hypertension intérieure est souvent asymptomatique. Et donc, lorsqu'on prendra l'habitude de prendre même mensuellement la pression artérielle en famille, on pourra dépister tôt les patients. Ils pourront être pris en charge avant le stade de complication. Les habitudes alimentaires et le mode de vie sont des facteurs favorisant l'hypertension artérielle, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue et autres stupéfiants, ainsi que les régimes riches en sel et ou en gras et le facteur stress qui est également déterminant. Et les producteurs de cacao de la région du Lodibois ont été invités à la production du cacao bio à l'occasion d'une visite guidée de la coopérative EkaCoug de Groguia dans le département de Lakota. S'inspirant des techniques utilisées en Amérique latine réputées pour la qualité de son cacao, EkaCoug a initié le programme cacao bio avec l'ensemble des protocoles et pratiques à observer. Les planteurs inscrits au programme désherbent leur champ manuellement et opèrent avec soin les étapes essentielles de la fermentation et du séchage des fèves afin de développer le goût chocolaté intense typique du cacao ivoirien. Le cacao bio, pour répondre à la protection de la nature, pour lutter contre ou bien s'adapter au changement climatique, et produire un cacao qui respecte l'environnement et le futur, pour préserver le futur. Les producteurs ont également été instruits sur les effets néfastes des produits chimiques dans la production du cacao. L'usage des produits chimiques est beaucoup répandu, mais ces producteurs qui font l'effort de pouvoir laisser toutes ces pratiques chimiques et s'adonner à ces pratiques biologiques, il faut qu'il y ait des encouragements. Et cet encouragement aussi, ça vient de la prime. Et c'est des fois même, il est déjà fait au niveau de la coopérative, puisque sans avoir de marché, le président même, quand il prend le cacao des producteurs, sur le prix du conseil café cacao, il met un plus de 50 francs lui-même, sans avoir de marché, pour encourager ces différents producteurs qui sont dans le programme. 467 producteurs sont engagés dans ce programme. Et Kakog a produit depuis la mise en place de celui-ci 63 tonnes de fèves bio récoltées et conditionnées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501